bonjour et bienvenue sur la chaîne tesla en provence aujourd'hui on va tester encore un accessoire voilà je l'avais déjà testé dans la chaîne mais c'était la première vidéo et c'est vrai qu'elle n'a pas été trop visible par tout le monde donc là bas maintenant que j'ai un peu plus de visibilité je vais vous présenter cet accessoire me semble tout à fait sympathique donc c'est une bâche alors là elle est magnifiquement bien pas rangé donc il va falloir trouver l'avant et l'arrière et en gros je vous présente cette bâche en fait spécial spécialement pour tesla model 3 c'est une bâche sur mesure qui est fait pour protéger la tesla model 3 donc là on voit à ce niveau là on a les rétroviseurs et l'avant de la voiture se situe ici donc 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 eh bien il va falloir la mettre en position alors c'est une bâche qu'on peut monter tout seul regardez je mets je mets je mets ça à côté de la roue tout simplement avant et la roue arrière je vais faire la même chose regarder il ya la roue arrière ici hop donc je vais mettre en pause la vidéo deux secondes pour visser les pour serrer les les fils pardon excusez moi voilà le premier nœud il est fait donc voilà à quoi ça ressemble par terre à ça je vais aller faire le deuxième nœud devant hop je vais mettre en pause pour faire le deuxième nœud voilà le deuxième nœud effet donc je vous laisse constater que les deux nœuds sont faits et maintenant tout l'enjeu va être déjà de fermer le coffre le coffre de la modèle 3 hop il va falloir hop qu'on fasse passer la bâche par dessus donc là je fais passer la bâche par dessus et je vais l'attacher sur la roue arrière gauche je remets en pause parce que j'ai pas 36 mains voilà le troisième nœud est fait donc là parce que ça donne on est on est presque fini on a presque fini voilà voilà et maintenant je vais devoir c'est toujours la roue avant est toujours attaché là je vais devoir attacher la dernière roue voire même tirer la bâche carrément jusqu'à devant je mette les rétroviseurs voyez ça c'est pour la coque rétro alors c'est une une bâche spéciale tesla model 3 c'est une bâche spéciale tesla model 3 donc ça ira sur mesure vous allez voir c'est incroyable comme comme ça va à la perfection pour la voiture alors hop regardez on tire le rétro est passé on va essayer de il ya des petits des petits réfléchissants vous voyez ça c'est cool aussi ça bloque au niveau du rétro mais pas pour longtemps cette fois ci le rétro est bien enclenché à la je suis tout seul avec une main donc ne m'en voulez pas mais ça va être bien posé là on est au niveau de la plaque d'immatriculation devant voilà c'est quasiment bien posé il n'y a plus qu'à faire le dernier le que je vais faire tout de suite voilà là on est sur un bon nœud voilà donc la bâche est posée il faut ajuster un peu le bas de la voiture hop voilà donc là c'est une bâche spéciale modèle 3 alors les rétro normalement ils sortent un peu moins la voiture est ouverte mais l'habitude les rétro sortent un peu moins ce qu'ils sont rabattus quand la voiture est fermée mais on voit bien que que c'est vraiment du sur mesure vous pouvez également également constaté voilà que je les fais tout seul et à une main quasiment donc vraiment c'est une bâche qui est facile à installer et franchement pour l'avoir utilisé sous la pluie etc franchement elle est vraiment étanche elle est vraiment cool vraiment cool donc c'est pour ça que je vous la recommande aujourd'hui je vous mets le lien dans la description bien évidemment si vous souhaitez l'acheter et cette bâche elle est dans le lien dans la description ça coûte environ 45 euros il me semble et c'est quasiment la même que celle sur le site de tesla qui est vachement vachement plus cher donc moi je vous conseille celle ci parce qu'elle franchement elle fait bien le taf elle est allée solide elle est de qualité il ya les petits bandes réfléchissantes on peut faire des jolis nœuds puis je m'approche à me regarder non franchement ça va les coutures elles sont correctes franchement on est sur des bonnes coutures et une fois de plus ça ça protège de de la poussière ça protège de la pluie voilà même quand il ya du vent voilà il ya un tout petit peu de vent aujourd'hui on constate que ça se tient ça tient bien quoi voilà ça tient bien il n'y a aucun souci donc vraiment je vous recommande cette bâche surtout pour le prix et vous pouvez autant bien la mettre cette bâche sur une voiture à l'extérieur une voiture intérieure j'ai déjà eu des merdes d'oiseaux qui sont tombés sur la voiture et quand elles sont enfin ça a pas abîmé la peinture s'est pas passé à travers le pollen ça passe pas à travers il ya vraiment ça protège vraiment de beaucoup de choses regardez là il ya des choses de faire mesure qui tombe suivant elle se nettoie facilement aussi la bâche à envoi qui a quelques petites voilà elle a vécu un tout petit peu c'est pour ça je vous fais un retour d'utilisation après quelques quelques temps donc voilà écoutez moi je suis content d'avoir présenté cet accessoire là aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je mets le lien dans la description n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu abonnez vous pour donner de la force à la chaîne et si vous souhaitez acheter votre tesla modèle 3 n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour bénéficier de 1500 km gratuit à l'achat d'une tesla model 3 s ou x voilà je vous souhaite une belle fin de journée ou une bonne soirée à vous et à bientôt sur la chaîne tesla en provence bye bye